tout le monde j'espère que vous allez bien bon j'ai reçu enfin les résultats de l'IRM ce matin donc j'ai pu me faire manipuler que ce matin donc ils ont trouvé un problème au niveau de la cervicale c5 qui perd donc ils ont vérifié tout 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 c'est vraiment cervical donc ça peut causer ça dans le bras pour celles qui avaient eu ça si vous ne vous êtes pas trompé c'est une sorte de névralgie liée du coup au cervicale donc ce matin j'ai eu le résultat plus un traitement ostéopathe avec mon ostéo que je vous avais déjà filé ses coordonnées ici à Paris une ostéo qui était venue chez moi à Saint-Cloud pour me débloquer parce que j'étais bloquée de la nuque il y a trois ans juste avant la dernière salle de soin je sais pas si vous vous souvenez je peux plus du tout bouger elle est arrivée en deux secondes bam j'étais bien donc là je suis un peu cassée j'ai mal partout parce qu'elle m'a manipulé pendant plus d'une heure parce que pour le coup du pied des pieds à la tête j'étais complètement bloquée aujourd'hui j'ai mal partout et là je vais avoir mal encore pendant deux jours voilà pendant deux jours je vais essayer de bah déjà j'ai pas le droit de porter de charge lourde j'ai pas le droit de faire grand chose j'ai vraiment mal partout je vais essayer de faire encore une session vendredi mais vous savez c'est l'ostéopathe enfin c'est différent vous savez c'est avec les cups avec les aiguilles comme je faisais avant à manchester donc ça aussi c'est un soulagement extrême pour moi quand je le fais donc ça fait deux ans que j'ai pas fait ça donc je vais y aller direct parce que je peux plus j'ai des nœuds partout dans le corps là l'ostéopathe tout ce qu'elle a pu quoi franchement elle m'a gardé hyper longtemps et elle a essayé de détendre un maximum et de rendre comment dire mobile la c5 là qui nous emmerde mais évidemment c'est pas en une séance que ça va se régler donc du coup je vais faire une seconde méthode avant la fin de semaine parce que franchement les gars je suis cassé je sens toujours pas mon doigt là je le bouge mais je peux le pincer je peux le piquer je j'ai aucune sensibilité et ça a pris tout le nerf en fait c'est pour ça que j'ai mal dans l'avant bas au niveau de jusqu'à l'aisselle là sur l'épaule autour de l'omoplate enfin j'ai vraiment mal vraiment partout ça me descend même jusqu'à la jambe c'est un truc de dingue du coup faut que je trouve un orthopédiste parce qu'il faut absolument que je mette des semelles j'ai un décalage à la hanche qui fait que mon côté le côté droit de mon corps qu'on pense toujours le fait que que à gauche j'ai la jambe plus long quoi c'est génial c'est quand tu es jeune tout ça ça pose problème mais tu sens pas les douleurs donc tu t'en fous mais là maintenant là ça y est ça y est si j'y suis comme promis donc le manteau que que je vous ai montré il ya deux jours voilà il est bien chaud on monte là dedans c'est un petit little thing voilà et je l'ai acheté pour aller avec mes hug en fait voilà j'ai acheté celle ci est donc du coup pour aller avec ce manteau très doux voilà simili cuir sur le dessus et la matière est très douce voilà il est assez chaud franchement pas mal voilà voilà petit look avec une veste pretty little thing et une robe pretty little thing pour aller transparente change les sous vêtements en dessous mais voilà numéro 7 ici voilà à porter avec des bottes voilà j'aime beaucoup la veste je vais remontrer la veste à l'heure aussi voilà la fête des garçons t'es en déguisant quoi noah pompier pat man doucement 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 bonjour monsieur grand nous avons reçu votre compte d'adieu à la plus grande bande dessous